Serais-tu prêt à risquer de la prison pour aider des personnes en détresse ? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains badass qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire comme aujourd'hui pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Cédric Héroux pour parler de délits de solidarité avec l'histoire de ta vie, Cédric, qui est digne d'un film. Salut Cédric ! Salut ! Alors je te présente en dix secondes, t'es paysan dans la vallée de la Roya près de Nice et de la frontière italienne surtout, où tu cultives des oliviers et t'élèves des poules. Mais t'es surtout fondateur de l'association Défend ta citoyenneté qui est devenue depuis la communauté Emmaüs Roya. Et depuis cinq ans, t'es devenu un symbole de désobéissance civile parce que t'as aidé au début illégalement des centaines de personnes migrantes qui fuient la guerre ou la dictature à entrer en France depuis l'Italie et a demandé l'asile en France. Tout d'abord, un de tes déclics de ton aide aux personnes migrantes, c'est cette famille à pied que t'as croisée de nuit en voiture. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ce soir-là ? Ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que je suis agriculteur dans la vallée de la Roya. Et la vallée de la Roya, c'est un peu une vallée un peu spécifique. C'est qu'en haut, elle est française. Et quand tu descends, tu arrives sur l'Italie, sur 26 milles, elle devient italienne. Et pour aller à Nice, on passe donc du coup par 26 milles. On prend l'autoroute, hop, on peut rouler une demi-heure et puis on se retrouve à Nice. Donc moi, je remonte de mes livraisons. Et donc, il fait nuit, c'est un jeudi, un jeudi soir. Et là, je rêve. La rouge, je la connais assez par cœur. Donc, j'enfile les virages. Donc, il faut s'imaginer une route alpine. J'enfile les virages avec ma bagnole pourrie, un Citroën C15, incroyable. Et c'est du placement de produit, même si c'est plus à la vente, c'est pas grave. Donc, ma super voiture, j'enfile les virages, etc. J'ai une clope à la main, je rêve un peu et tout. Et puis d'un coup, je vois des ombres et je donne un coup de volant. Et en fait, je vois un groupe de gens et je distingue. Mais c'est après que je le réalise, après quelques mois, je distingue un gamin au milieu de tout ça. Et je fais demi-tour et je prends ces gens en bagnole. Et il s'avère que c'est des gens noirs. Et c'est vrai que depuis un an déjà, on était en 2016, ça faisait un an que la France avait décidé de fermer la frontière entre l'Italie et la France. Et on se dit, est-ce que c'est interdit ? Est-ce que c'est pas interdit ? Donc, on ne sait pas trop quoi, comment. Et en fait, je prends cette famille, je les emmène à la maison. Et c'est la première fois que j'héberge des personnes en migration. Et je les fais par réflexe. Et voilà quoi. Et tu disais qu'avant ça, tu faisais déjà des dons matériels ou alimentaires pour les personnes migrants. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'afflux, notamment depuis le printemps arabe. Mais tu racontes que tu n'avais pas envie de mettre des tentes chez toi. Tu ne voulais pas forcément aller jusqu'à ce niveau de militantisme. Est-ce que tu sais, du coup, qu'est-ce qui a changé ce jour-là par rapport à avant ? Ce qui a changé, c'est le… Enfin, tout le monde, enfin, beaucoup dans les médias, on dit Cédric Ayrou, militant, pro-migrant. Mais moi, je n'en ai un peu rien à foutre que les personnes soient en migration. Ce n'est pas que je n'en ai rien à foutre, mais… Oui, un peu quand même. C'est que tu vois, avant, on parlait de l'Érythrée ou du Soudan ou des problèmes ou la Syrie. Ça ne m'a jamais empêché de dormir. Je te dis honnêtement. J'ai une sensibilité comme tout. On dirait, c'est dommage, la guerre, les enfants qui meurent de faim, etc. C'est triste, mais au fond de nous, on s'en fout. Ou alors, on a du mal peut-être à l'admettre. Tout le monde peut s'endormir malgré qu'il y a des gosses qui crèvent de faim. Ça ne nous dérange pas dans la vie quotidienne. C'est loin. C'est pour ça qu'on a une possibilité d'avoir de l'empathie avec quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est comme déjà en ce moment, là, maintenant, ce noir Méditerranée, ça ne me gêne pas de me boire un verre de flotte en même temps. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne m'a pas dérangé dans ma vie. Mais le truc, c'est quand tu croises, en fait, c'est quand ta vie, en fait, tu as une interaction avec la vie des autres et qu'on te retrouve, toi, à devoir donner un coup de volant et te dire je les laisse au bord de la route, la route alpine, etc. C'est des routes quand même assez dangereuses où tu ne peux pas… Les piétons, en fait, c'est dangereux de rester sur une route comme ça. Et c'est vraiment, c'est ça. C'est quand la vie de la télé ou de la radio ou la vie que tu entends en lisant Le Monde ou je ne sais quel journo, c'est quand cette réalité-là rencontre ta petite réalité, de ta vie et de ta réalité que tu croises dans ta vallée, dans ton village, dans ton quartier, dans ta rue. Et c'est ce moment, en fait, où il y a le déclic, quoi. Et c'est ce moment-là où tu te dis comment, moi, je me positionne. C'est presque dû au réflexe. Tu vois, souvent, on te dit qu'est-ce que je ferais, moi, si… Je ne sais pas, moi, l'immeuble d'en face est en feu. Est-ce que j'irais sauver le gamin ? Tu es mis de haut mur et tu es obligé de prendre position. Je ne sais pas, en fait. Non, on ne sait pas. Il y a un moment où tu as des réflexes, tu n'as pas de réflexes. Ou, ben voilà, là, ce jour-là, j'ai pris, sans me réfléchir, ces gens dans ma bagnole. Et qui… Ben, peut-être que, tu vois, si j'avais anticipé de me dire, tiens, dans la merde que ça me… Ça va me foutre dans les trois heures après. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais fait comme tout le monde. Je vais, oh là, cachons-nous. Mais non, je les ai mis dans ma bagnole, ouais. C'est ça qui me parle beaucoup dans ton histoire, c'est que… Au départ, on va dire, tu es toujours derrière monsieur tout le monde, mais souvent, les questions de migration, voilà, on nous en parle avec des cartes, des statistiques, des chiffres. Enfin, c'est juste chiant et déshumanisé. Alors que là, justement, c'est de l'humain et tu n'avais pas envie d'être militant, en fait. C'est juste la répétition de l'injustice sous tes yeux qui t'a fait changer, qui a fait changer ton indifférence, effectivement, que c'est facile d'avoir quand on n'a pas ça dans notre rue, quoi. Et c'est presque la situation qui t'a obligé à prendre position et du coup, tu as choisi de défendre cette humanité. Ouais, complètement, ouais. Et c'est pas dans… Enfin, je ne me suis pas arrêté parce que les personnes sont en migration. Enfin, je me suis arrêté parce qu'il a fallu s'arrêter. Et justement, le doute de ne pas m'arrêter, le doute de me dire, tiens, cette famille-là, je ne l'ai mis pas dans la voiture, c'est du fait qu'ils soient en migration. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il y a un moment… Ce qu'on a mis dans le doute des gens dans la vallée de la Roya, c'est le mot depuis Paris, en fait, depuis Paris, du gouvernement, etc., qui vit à Paris, il ne vit pas dans la Roya. Ces gens qui décident que la vallée de la Roya ne sera plus la vallée de la Roya, mais sera la vallée de la frontière, le message envoyé à la population de la vallée de la Roya, c'est de dire, attention, quand tu vois un Noir ou un Arabe en bord de route, ne t'arrête pas. Après, tu n'en sais rien, en fait, si la personne est en situation régulière ou irrégulière, etc. Tu vois, par exemple, le contrôle au faciès, dans les trains, quand tu dis ça, quand les gens de Paris nous entendent, ils disent, ah, mais ce n'est pas vrai, Cédric Irou, il exagère, etc. Quand on parle aux gendarmes, aux policiers de la vallée de la Roya, ils disent, non, mais Cédric, on est pragmatique. Néanmoins, on est payé pour contrôler un flux migratoire. Les migrants n'arrivent pas du Nord, ils arrivent du Sud, donc forcément, ils sont noirs, ils ne sont crépus et donc, oui, forcément, on ne va pas arrêter les petits blonds aux yeux bleus, on va arrêter, c'est du pragmatisme. En fait, le racisme est devenu pragmatique. En fait, le contrôle au faciès, c'est devenu pragmatisme et le fait de ne pas s'arrêter parce que tu as des gens noirs, c'est devenu du pragmatisme. Et là, c'est là où il faut se poser des questions, où le racisme devient systémique dans le système et que c'est d'ordre pragmatique et non pas idéologique, etc. C'est quand, c'est rentré dans le système. C'est là où on doit se poser des questions. Et il y a un moment, tu vois, il y avait des choix, en fait, qui m'étaient posés. C'est que moi, avant d'être dans la veille de la Roya, je suis né dans un quartier qui s'appelle l'Ariane. C'est un quartier populaire. Populaire, ça veut dire qu'il y a des Noirs et des Arabes et des pauvres mélangés. Et mes parents m'ont indiqué dans l'indifférence de la différence. C'est que j'ai fait mon enfance. En plus, ma mère est assistante maternelle, donc elle garde des enfants d'autres gens qui ne peuvent pas les garder. Donc, elle m'a appris, je dirais appris, elle m'a obligé à partager mes jouets et ma chambre. J'ai appris, l'injustice horrible, et j'ai appris à vivre avec des gens de couleur, parce qu'on dit de couleur, des gens différents et être indifférents de la différence. Et là, d'un coup, je quitte ce quartier populaire, j'arrive dans la veille de la Roya et d'un coup, je me pose une question quand je vois un Noir en bord de route. Alors, avant, jamais, je ne me posais des questions, en fait. Et d'un coup, là, on te demande de faire un choix. Et je me sentis un peu, parce que ça faisait quelques temps que Roya Citoyenne, c'est une assaut de la veille de la Roya. Et Suzelle me disait souvent, Cédric, tu ne veux pas mettre des tentes chez toi, sur ta exploitation agricole et tout, on a besoin de faire l'hébergement. Je me dis, oh là là là, laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie, voilà, laissez-moi tranquille. Mais parce que je n'avais pas envie d'aller mettre un pas vers cette histoire-là. Mais par contre, quand l'histoire vient vers moi, et c'est là où il faut faire un choix. Et à un moment, c'est avec tous les discours que je peux avoir dans les bars. Tu dis, oui, avec mes grands discours de gauche, etc., machin, nanana, voire limite anarchiste, avec les valeurs humanistes, etc. Quand ça se croise, quand ça croise ton chemin, quel choix tu fais ? Soit tu tournes les yeux et tu pars, ou soit tu affrontes et tu te fous un peu dans la merde. Très clair. Et t'aides des milliers de gens aussi. Parce que de fil en aiguille, effectivement, t'as aidé de plus en plus de migrants depuis cette famille que t'avais croisée. Notamment en allant en Italie en voiture et en les aidant à passer à la frontière. Ce qui est du coup illégal, mais solidaire. Mais donc concrètement, tu fais quoi ? Tu fais comment pour les cacher dans ta voiture ? Alors au départ, on repart à cette famille-là. Donc elles dorment à la maison. Le lendemain, je les emmène à la gare de Braille-sur-Roya. Donc on a un train qui arrive dans la vallée de la Roya. On a juste ce chance là. Et cette famille prend le train. On s'échange les numéros de téléphone et tout. Le papa m'appelle genre quelques heures après. Il m'explique qu'il s'est fait refouler en Italie, etc. Et moi, par réflexe, j'ai dit « Bah, j'arrive ». Et après, je raccroche. Je me dis « Pourquoi je lui dis « J'arrive ? » quoi ? » Et du coup, je descends le voir à une église qui a 25 minutes de chez moi en voiture. Et je découvre une église qui avait ouverte un curé qui s'appelle Don Rito. Et ce curé a ouvert son église à des enfants, des familles, des femmes, des personnes handicapées. Et je découvre deux grandes salles. Une grande salle où tu avais les familles qui étaient là avec plein de vies superposées de partout. Et les parents avaient tiré des espèces de draps pour créer un peu d'intimité. Et ça fait un peu bizarre, quoi. Ça fait un peu bizarre parce que, tu vois, nous, on est dans une vallée frontalière. On est français, ils sont italiens. On a un peu la même culture, tu vois. On boit la même eau, on boit l'eau de la Roya. On a le même olivier. On parle de la même chose, quoi. Tu vois, en plus, on est des quartiers un peu ruraux, quoi. Et on parle de jardin, de tomates qui mûrissent, de machin, d'olivier, de mouches de l'olive, de rendement. Moi, je vais acheter mon gras en Italie. Je vends mes oeufs. Je suis dans un magasin en Italie aussi. Les Italiens, ils viennent en France pour… Enfin, au moins, il y a un mélange comme ça. Et d'un coup, en Italie, à 26 000, les gens sont bloqués. Les églises sont obligées de s'ouvrir parce que ton pays, en fait, ne veut pas de… Enfin, je ne sais pas. Abandonne l'Italie aussi, quoi. Et ce côté où tu te sens un peu responsable, quoi. C'est très bizarre comme sensation, quoi. Et du coup, je prends cette famille et je remonte. Et ça devient presque maladif où je me dis, il faut que j'aide ces gens qui sont dans cette église et surtout les gamins, quoi. Les mineurs isolés qui sont dans l'église. Parce que comme je disais tout à l'heure, ma mère, elle m'a appris ça sur son métier. Elle m'a appris le fait qu'il y a une obligation de l'adulte à protéger un enfant, quoi, et à l'accompagner. Et du coup, je fais plein d'allers-retours avec des gens dans ma bagnole. Et je fais beaucoup de passages de frontières. Et je le revendique aux médias. Parce que j'ai envie d'alerter aussi le monde politique, le monde de la justice. J'ai envie d'alerter les gens, de dire, putain, mais regardez ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Et ce qui est bizarre, c'est que tout le monde le sait. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde le sait. qu'il y a ces grands migrants, tout le monde le sait, qu'il y a une fermeture de frontières, etc. Mais quand tu le vis, ce n'est pas la même, quoi. Et le jugement, il est bien plus… C'est sûr que c'est facile, tu vois, pour un anti ou quelqu'un qui n'est pas confronté à tout ça, qui habite loin de tout ça, de dire, ouais, les migrants, ce n'est pas bien, etc. Mais putain, mais quand tu es là, devant, en face, qui est à ce gamin de 12, 14 ans, et qui te demande de l'aider, de dire non, c'est super compliqué, quoi. Et du coup, tu prends ça, tu commences à prendre les gamins, à les emmener à la maison, après les emmener dans d'autres gares pour qu'ils puissent accéder, voir leur famille à Paris, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. Et on commence à monter un tissu, un réseau, un réseau associatif, quoi, pour suivre tous ces gens. Et on se sert du coup des journalistes pour alerter les gens et pour que ça cesse, quoi. Parce que je me dis, je ne vais pas faire ça toute ma vie non plus. Oui, puis ce n'est pas ce qu'il y a à toi de faire, quoi. C'est à l'état de s'en occuper. Non, 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 puis c'est plus loin, quoi. Ou en tout cas d'avoir une vraie politique. On va en parler juste après, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui c'est, ces personnes ? J'imagine qu'il y a plein de profils différents, mais c'est quoi un peu leurs histoires ? Est-ce que tu aurais un ou deux exemples de quels âges ils ont ? Est-ce qu'ils viennent en famille ? Est-ce qu'ils viennent tous seuls ? Qu'est-ce qu'ils fuient ? Il y a autant d'histoires que de gens sont passés par ici. Sinon, nous, les nationalités qu'on a eues ici, c'était des personnes qui venaient du Soudan, donc Darfour, selon le sud, donc c'est la guerre, et l'Erythrée, c'est dictature, donc avec une obligation de service militaire quasiment à vie, voilà. Et donc les gamins ne veulent pas vivre ça et il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui partent. Et après, tu as aussi des histoires où des familles prennent en cours de route un gamin d'une autre famille, donc ils se mettent à élever un enfant qui n'est pas à eux. Après, tu as un peu tout, quoi. C'est la vie de tout le monde, enfin comment dire, oui, de tout le monde, quoi. Tu as des riches, tu as des pauvres, tu as des gens bien, tu as des gens moins bien, tu as des salauds, tu as des... Donc on a tout, en fait. C'est pour ça que nous, on a fait de l'accueil inconditionnel. Ce n'est pas qu'on laisse rentrer n'importe qui chez soi, quoi. Mais il y a cette notion de dire qu'il n'y a pas de jugement sur les personnes, il y a juste un moment d'ordre de la morale, en fait. C'est-à-dire que c'est immoral de laisser dormir les gens à la rue, c'est immoral de maltraiter des gens. C'est illégal aussi. C'est illégal aussi, mais des fois, tu as envie de le redire parce que ce qu'on entend, tu vois, sur CNews, à longueur de temps, sur BFM TV, sur Twitter, ce qu'on entend tout le temps, ce racisme qui est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette haine, ça t'appelle presque à la violence, à la discrimination. Des fois, j'ai envie de redire, en fait, ce n'est pas bien de faire mal aux gens. Tu vois, c'est fondamentaux, en fait. En fait, il faudrait parler aux adultes comme à des enfants, pratiquement, de leur dire, tu sais, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas les chats que tu dois aller maltraiter le chat du voisin. Il faut laisser les chats tranquilles. Voilà. Et il y a un moment où quand tu vois à Paris, parce que toute cette histoire, ça m'a amené aussi à aller voir Calais, aller voir Paris et de vivre ce que vivent ces gens tous les matins à se faire lacérer les tentes, maltraiter, tabasser, etc. tu te dis, mais on est devenus fous, en fait. Tu vois, est-ce qu'on est en 2021 ? Oui, pays des droits de l'homme. Et puis, on va quand même sur la Lune, on envoie des sondes sur Mars, on construit des choses magnifiques, tu vois, mais quand même, là, on est toujours là à ce que le plus fort maltraite le plus faible et quand le plus fort a peur du plus faible, c'est ça où c'est dramatique, quoi. On est dans une lecture politique où le plus fort a peur du plus faible, quoi. Et c'est un peu troublant, quoi. C'est pour ça que moi, je ne suis pas militant pro-migrant, quoi. Moi, je demande juste de la décence dans notre directif politique, quoi. Et c'est qu'on ne peut pas maltraiter des gens, on ne peut pas, on ne peut pas, c'est pas bien, quoi. ça me paraît tellement fou. Non seulement, bon, l'État, clairement, fait de la merde par rapport à sa gestion, il n'y a pas de gestion, en fait, c'est juste de la répression des politiques migratoires, quoi. C'est une question de savoir si on est pro, anti ou mille et une nuances, mais qu'en plus, quand tu as des gens comme toi qui essaient de les aider, tu as une répression très forte et parmi mille exemples, il y a un moment, effectivement, tu as essayé de ramener des gens, des migrants dans ta voiture et qu'il y a un flic qui se retrouve à te mettre un pistolet sur la tempe, quoi. Je ne sais même pas s'il a le droit de faire ça. Il s'est senti menacé, ouais, j'ai eu un flingue sous la tempe, ouais, c'est la première arrestation, ça m'a fait un peu bizarre, ça fait un peu peur. En fait, on nous a arrêtés comme si on venait de braquer une banque, et à l'arrière de mon véhicule, tu avais deux gamins en bas âge, tu avais deux femmes, tu avais deux jeunes hommes qui étaient là. Et ouais, non, c'est sûr, je suis devenu la personne à abattre un peu, quoi. J'avais 50 gendarmes mobiles qui étaient autour de mon domicile, 11 gardes à vue, 5 perquisitions. L'été 2017, je faisais des gardes à vue tous les 10 jours, je t'ai enfermé, quoi. Mais mentalement, je ne sais pas comment tu as tenu, quoi. C'est l'huile d'olive, moi, je te jure. L'huile d'olive, c'est le deuxième placement de produit. Ben, moi, après, tu t'habitues aussi. C'est vrai qu'il y a un truc où tu t'y habitues et les soutiens des gens qui m'écrivent, parce que tu as des doutes, tu vois, quand tu fais quelque chose, parce que ce n'est pas le surkiff, en fait, de cacher des gens dans sa voiture, de détourner le contrôle policier, c'est pas, tu vois, on n'aime pas faire ça. Oui, il t'appère pour toi. Et à un moment, on a le doute aussi, tu te dis, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, est-ce que... et ce qui donne envie de continuer, c'est déjà de parler avec les gens que t'héberges, d'avoir le soutien de quand même de milliers de personnes en France, parce que tous les Français ne sont pas racistes, il faut aussi dire, Et voilà, et puis, il faut le faire. Et puis, de toute façon, ce qu'on se disait, c'est que... Moi, ce que j'ai envie, c'est j'ai envie de prendre Darmanin, j'ai envie de l'inviter ici, de dire, ben, viens, on discute, et viens, je te montre à quoi ça ressemble une frontière, quoi. Sors de tes plateaux télé, viens voir ce qui se passe là vraiment, et trouve-moi, je ne dis pas dix, trouve-moi une personne, une, une, qui est restée en Italie parce que ta frontière était fermée. Une. Oui, parce que toute façon... Non, mais tous, tout le monde passe, tout le monde passe. En fait, c'est une espèce de jeu de loi, quoi. On met des dangers au milieu, puis il faut tirer le bon chiffre pour pouvoir passer, etc. Mais les gens, ils passent. Nous, on fait des distributions de bouffe à 26 milles toutes les semaines, et il n'y a jamais les mêmes personnes. C'est que tout le monde, tout le monde, tout le monde passe. Et ce que je ne comprends pas, c'est que la volonté de la France, c'est de savoir qui rentre chez elle. C'est comme moi, en fait, je sais qui vient chez moi. Il y a beaucoup de monde qui est venu chez moi, il y a encore toujours beaucoup de monde chez moi, mais on veut savoir qui rentre. Et c'est normal, en fait, la souveraineté nationale de vouloir savoir qui rentre. Mais laisse les gens une possibilité de s'identifier à l'entrée du territoire. C'est que là, en fait, avec ces contrôles policiers, c'est qu'on empêche aux gens de faire une demande de régularisation en entrant et on les oblige à se mettre dans la clandestinité. Ça fait qu'on ne sait absolument pas qui on a sur le territoire parce que tout le monde est dans la clandestinité. On passe les Alpes-Maritimes dans la clandestinité. Est-ce que je peux t'expliquer ? C'est qu'il y a un problème pragmatique. Oui, pardon, vas-y. Non, je dis, il y a un problème de gestion pragmatique de la migration où c'est juste des postures d'idéologues. On dit, oui, il est migrant, les conséquences de leur façon de faire, c'est qu'on a des personnes qui sont dans la clandestinité. Donc, il y a un moment, c'est pour ça qu'accueil, c'est synonyme de gestion et que si tu veux faire une gestion de la migration et savoir qui rentre sur le territoire, tu donnes des possibilités de régularisation et surtout, tu fais de l'accueil pour savoir qui rentre sur le territoire. Et là, maintenant, voilà, Darmanin qui vient avec moi à 20h30 et qui me montre des gens qui sont restés bloqués à 20h30, il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il arrivera à poser son hélicoptère sur ton terrain qui a l'air assez ponctue. J'ai une piste au-dessus, ça. Effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est que non seulement c'est tout un sujet en soi, mais en plus, toi, tu es accusé d'agir de façon illégale, mais du coup, l'État aussi agit de façon illégale, notamment en les renvoyant quand il les arrête dans les trains, les migrants, en les renvoyant en Italie notamment, sans même leur faire respecter leurs droits et leurs éventuelles demandes d'asile. Il y en a qui ont des rendez-vous pour la semaine d'après pour leurs demandes d'asile et en fait, ils se font remballer en Italie et du coup, on est toujours à la case départ. Et du coup, ça fait pas mal d'années, mais à ce moment-là, tu décides de médiatiser l'affaire jusqu'à faire la une du New York Times et le ministre de l'Intérieur à l'époque, du coup, Monsieur Emmanuel Valls, te menace de cinq ans ferme pour trafic. Donc effectivement, il y a un moment, tu étais vraiment l'ennemi public numéro un du gouvernement. Ouais. après Valls, c'est toujours mignon d'avoir, d'être menacé par Valls. Mais, bah ouais, ouais, ça l'a beaucoup énervé, ça a énervé beaucoup le ministère public qui est cette écho internationale et c'est sûr que la première page du New York Times, ça a beaucoup dérangé, quoi. Ça a beaucoup dérangé et c'est à ce moment-là aussi, on s'est dit, nous aussi, on va attaquer, on va prendre les armes du ministère public, de l'État et du gouvernement, donc ce qui est le côté juridique et on se dit, nous aussi, on va attaquer l'État, donc le préfet des aides maritimes qui incarne l'État, on va l'attaquer au tribunal administratif et Zia Olomi, mon avocat, arrive à faire condamner le préfet plus de 400 fois en moins d'un an. 400 fois ? 400 fois, le préfet des aides maritimes. Il y avait quand même des directives données à la police des aides et des frontières. Au moins, ils ont occupé une gare, c'est la gare de Menton-Gare-Avent, c'est la première gare après 26 milles. Il y avait un mot manuscrit qui a été découvert par une députée et qui était marquée si jamais présence de presse sur place ne pas mettre les mineurs dans le train. En fait, pourquoi dans le train ? C'est que l'État demandait aux flics de prendre les mineurs isolés, de les mettre dans le train pour les cacher de la police italienne. Parce que s'ils faisaient les procédures légales, donc la procédure légale, c'est de dire tiens, on ramène à la police italienne et la police italienne accepte ou refuse l'entrée de ces gens-là et pour les cacher de la police italienne, il les mettait dans le train. C'est ça qui est dingue, c'est que moi, on m'a poursuivi pour passage de frontière, etc. Là, ils enferment des gosses contre leur volonté et ils les mettent dans un train contre leur volonté et ils les font passer clandestinement à une frontière toujours contre leur volonté et contre la volonté de l'État italien. Même sur la demande d'asile, il y a au moins la Convention de Genève, à moins qu'on sorte de la Convention de Genève, je dis pourquoi pas. Mais en tout cas, ça existe, ça existe et on ne peut pas chier sur la Convention de Genève. Moi, ce qui me dérange avec ça, c'est qu'il y a l'État qui nous demande de respecter la loi et qui, en même temps, elle ne respecte absolument pas la loi des étrangers. Et ce qui fait peur un peu avec la politique qui arrive en ce moment avec Z, etc., c'est que si demain on demande d'abolir la Constitution, parce que pourquoi les lois ne sont pas respectées ? Parce qu'à un moment, on ne peut pas les changer parce qu'en fait, ça enfreint les droits de l'homme et la Constitution française. Donc, si les droits de l'homme ont leur chie dessus, comme le disait, et comme la Constitution, on la réforme, on va rentrer dans une ère qui risque d'être assez honteuse dans le futur. Là, on ne s'en peut pas bien compte, mais ça risque d'être une période assez honteuse. Parce que tout est prêt. L'État est prêt, les préfets sont prêts à... Déjà, ils se disent que ce qu'ils font, c'est déjà illégal. Donc, si on leur permet d'être dans la légalité en faisant tout ce qu'ils font, je ne sais pas où on va aller. Mais en tout cas, on a un mouvement effectivement citoyen qui est derrière toi et qui n'est pas prêt à ne pas se laisser faire. Et pour bien que les gens comprennent, effectivement, chaque année, il y a des dizaines de milliers de migrants qui doivent débarquer dans la vallée. Et à un moment, apparemment, vous étiez jusqu'à 250 chez toi. Donc, pour leur proposer peut-être juste un abri pour la nuit, des repas chauds, des premiers soins, voire effectivement les aider pour leur demande d'asile. Ça ressemblait à quoi au quotidien ? Ça devait être à grand n'importe quoi. C'est tout petit. Chez moi, c'est tout petit. Je peux montrer la cuisine ? Oui, bien sûr. Sur le podcast, ils ne verront pas, mais sur YouTube, oui, ce n'est pas une pièce immensissime. C'est la cuisine qu'on a construite. tu vois, on a construite en 2018 et donc 2016-2017, on est resté un peu dehors. et moi, j'ai une petite maison qui fait 30 mètres carrés en dessous. Et c'est vrai, comme tu le disais, on s'est retrouvés à 250 ici en même temps. Oui, 10 par mètre carré, c'est un peu sérieux. On fait ça au poule, mais... Oui, c'est pas. C'est pas certainement. Et je pense que aussi l'État français a attendu qu'on se plante. Je pense que l'État français voulait que chez moi il y ait un incendie, il voulait qu'il y ait un drame, quoi. Après, il y a eu des problèmes, il y en a eu, c'est sûr, quoi. Mais c'était mineur comme problème. Oui, c'est une fois mieux passé que ce qu'on aurait pu imaginer, quoi. Oui, mais il y aurait pu avoir un drame. Ça, c'est un incendie, n'importe quoi. Là, tu vois, l'électricité, c'était pas du tout adapté, les chiottes, c'était pas adapté, salle de bain, c'était pas adapté, pour reloger les gens, c'était pas adapté. Moi, s'il m'arrivait de me lever le matin, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au début, j'allais chercher les gamins à 26 milles, et après, les gamins sont arrivés tout seuls, et après, il n'y avait pas que des gamins qui sont arrivés, après, il y avait des jeunes hommes qui sont arrivés, et par dizaines, trentaines, cinquantaines, jusqu'à 250, quasiment à la fois, quoi. Et ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, quand il y avait les 250 personnes chez moi, là, il y a 50 gendarmes mobiles qui encerclent ma ferme. Donc partout, il y avait des flics, en fait. Et ils n'ont même pas réussi à bloquer des gens, quoi. En fait, tous les migrants qui étaient à 26 milles voulaient arriver ici, chez moi, quoi. Et les flics, l'État n'a pas réussi à fermer une ferme de 2 hectares, quoi. C'est minuscule, 2 hectares, c'est tout petit, quoi. Et l'État français n'a pas réussi à fermer une ferme. Alors imagine-toi un pays, quoi. Et donc, on a toutes ces personnes qui sont là. Donc, il faut s'imaginer, il y avait Joseph, parce que ça a été pas mal en autogestion, quoi. Tu as des personnes en migration qui sont restées ici et qui ont prêté main forte. Et chaque personne qui devenait référente, par exemple, ça pouvait être de l'accueil de nuit ou ça pouvait être de la nourriture, ça pouvait être l'accueil de jour, ça pouvait être le clean des chiottes. On voit que tu as bossé dans l'événementiel. Ouais, j'ai bossé dans l'événementiel. Mais c'est pareil, sauf que tu n'as pas de musique et tu n'as pas de bar, donc ça s'est passé. Et du coup, quand une personne voulait partir, elle devait trouver la personne qui allait la succéder, quoi. Et donc, ça tournait en autogestion assez naturellement. Et donc, du coup, on avait les cuisiniers qui changeaient, etc. Et il faut savoir, c'est quoi ? Quand on était 250, c'était Joseph qui était référent. C'est un très mauvais cuisinier, je te jure. On a bouffé de la merde pendant longtemps. Et il faisait manger du matin jusqu'au soir. Mais parce que pour manger à 250, tu fais au moins deux repas par jour. Les mecs, ils viennent là, ils ont marché pendant quatre jours avant, donc ils ont vraiment la dalle. Et tu as le fourneau qui tourne tout le temps, 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 tout le temps. 250, c'est beaucoup, quoi. 250, c'est 25 kilos de pâtes à la fois. Et puis, tu ne vas pas avoir des cuisines collectives. Non, voilà, ouais. Donc, mais ça a fonctionné, quoi. Malgré tout, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est que l'État attendait qu'on se plante, qu'on se foire, qu'il y a un problème, mais ça a marché. Et après, ce n'était pas parfait, je ne dis pas ça, tu vois, il y a des gens qui dorment à la boue, mais si un agriculteur tout seul arrive avec deux, trois potes, bien sûr, arrive à faire une gestion comme on l'a faite ici, pourquoi la France n'y arriverait pas, quoi. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a une volonté que la migration se passe mal. Et c'est que pendant que maintenant, tu vois, il y aura les élections présidentielles, on ne parle pas des bons sujets, on ne peut que parler de ça, quoi. Tu vois, et on met le phare là-dessus, parce que c'est des sujets, en fait, c'est le, sans jeu de mots, mais c'est le mouton noir, en fait, tu vois, c'est... Ouais, c'est le émissaire facile pour... c'est le émissaire et on fédère autour de la peur. Tu peux essayer, par exemple, dans un immeuble, par exemple, dans un immeuble, s'il y a vraiment mauvaise ambiance, tu t'essayes de trouver un... Comment dire ? Un ennemi commun et ça fédère les gens, en fait. Et la haine, c'est un support pour fédérer beaucoup plus que l'amour, en fait, tu vois. Et nos politiques usent, voilà, très largement de tout ça. Et moi, ce qui me déprime, c'est qu'un dharmanin, ou un valse, c'est pas des gens bêtes. Tu vois, il sait très bien ce qu'il dit ça, en fait. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Comme un mec, comme un petit... Tu vois, Eric Ciotti, j'ai discuté... Ouais, mais à force de le dire, tu finis par l'être, quoi. Tu vois, comme je dis souvent, à force de prendre les gens pour des cons, ils finissent par le devenir. Tu vois, avec Eric Ciotti, j'ai discuté avec des gens qui sont proches plus ou moins de lui et qui me disaient qu'ils pensaient pas ce qu'ils disaient. En fait, c'est juste qu'il a choisi une ligne politique assez facile parce que c'est des gens qui sont pas bons, en fait. C'est des gens qui ont pas d'idée politique, qui ont pas d'engagement, de philosophie politique et qui la jouent la carte du racisme parce que c'est facile. Et moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que les idées commencent à gangréner la tête des gens et c'est qu'on a le racisme de partout. On a... Et ça, il y a des gens qui en souffrent de tout ça et le problème, c'est que c'est pas juste une idée jetée en l'air comme ça. C'est pour ça que la responsabilité politique, quand ils alimentent le racisme, c'est qu'il y a des gens qui sont d'origine étrangère et qui vivent le racisme tous les jours, du coup, et la stigmatisation, le regard, le jugement. Et moi, c'est pour ces gens-là, en fait, que ça me trouble, même pour l'avenir, en fait, de la France, de ces gens-là où c'est troublant, quoi. Mais j'aime bien que, justement, t'apportent vachement de nuance, je trouve, dans le débat où, voilà, c'est pas juste être pour ou contre la migration, c'est assez simpliste et que, bah oui, enfin, a priori, tout le monde est contre les morts noyés en Méditerranée, mais en même temps, bah oui, personne n'a envie d'avoir 200 personnes SDF en bas de chez soi et j'aime bien le fait que tu fasses la... Voilà, c'est pas forcément du racisme, quoi, de faire cette distinction entre... bah, il y a une différence entre être contre les migrants et être contre la mauvaise gestion de la migration. Peut-être qu'on pourrait gérer les choses différemment et qu'en fait, il y a plein de gens qui seront OK avec. Du coup, je me demandais, au lieu de se demander si on est pro ou anti-migration, selon toi, ce serait quoi les bonnes questions que les personnes qui nous écoutent devraient se poser ? Ouais, bah, les médias nous emmènent beaucoup dans ce côté un peu binaire, en fait. T'es pour ou... Tu peux faire le bleu ou tu peux refaire le rouge ? Et c'est un peu ça, quoi. Le côté où il n'y a pas de lecture binaire, c'est que les gens qui sont contre la migration, comme je le disais, ne sont pas forcément pour noyer des gens en Méditerranée. Ils ne sont pas pour de les maltraiter. Et en Monde, où on demande aux gens, c'est comme dans les émissions de notre abruti qui s'appelle Hanouna, où il faut être pour, où il faut être contre, où cette lecture est complètement binaire. Et en Monde, moi, ce que j'appelle, c'est à la décence. Tu vois, c'est qu'on ne peut pas... Pourquoi la Convention de Genève ? Ce n'est pas parce que les Français sont des gentils, ce n'est pas ça, la Convention de Genève. La Convention de Genève, c'est de dire, bon, c'est vrai que ramener quelqu'un dans son pays, etc., et pas lui tendre la main quand il demande une protection internationale, il faut le faire, non pas parce qu'on est gentil, mais parce qu'on ne peut pas se permettre de leur renvoyer et qu'ils risquent d'être emprisonnés ou qu'ils risquent d'être tués parce qu'on devient complice de tout ça, quoi. Et la nuance, elle est là, c'est que la France, ce n'est pas les gentils bisounours qui accueillent toute la misère du monde. C'est juste, est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on peut se permettre de renvoyer des gens dans leur pays et qu'ils risquent leurs gentils ? Et qu'est-ce qu'on développe en France pour ne pas précariser les pays étrangers ? Tu vois, la politique de l'agricole commune, la PAC, la PAC qui précarise les producteurs de riz en casaman, les producteurs de poulet au Sénégal. Tu m'expliques comment ça se fait qu'un poulet français arrive au Sénégal à 2,50 euros ? Tu m'expliques pourquoi en casaman, c'est plus cher de produire du riz plutôt que de l'importer de France ? En fait, il y a des suspensions à l'export où on prend les pays étrangers et on les noie et on les crue. Il y a une responsabilité. Tu vois, la France a une responsabilité sur la migration. Je ne dis pas que c'est l'unique responsabilité, mais on en a une responsabilité. Et au moins, c'est sans aller sur la libre circulation, pourtant la libre circulation des personnes, c'est l'article 13 dans la Déclaration des droits de l'homme, mais au moins dans l'espace Schengen. Parce que l'espace Schengen, la libre circulation des personnes entre l'Italie et la France, c'est quand même important. Et au moins, c'est comment... Moi, je connais des gens qui sont sans papier depuis 30 ans et qui ont leurs enfants sur une nationalité française, qui emmènent leurs gamins à l'école, etc., des gens qui travaillent et là, juste qu'on me réponde à quoi ça sert de les laisser dans cette précarité, à quoi ça sert de les laisser travailler au black, pourquoi on ne les régularise pas ? Et je ne comprends pas. Souvent, on dit, on parle d'intégration, oui, les immigrés, les méchants, il faudrait qu'ils s'intègrent, etc. Mais quand on lacère des tentes à Paris, on maltraite des gens à Paris ou à Calais, tu veux qu'ils s'intègrent à quoi ? Mais tu as presque envie de leur dire, surtout, ne t'intègre pas à ce qu'on te montre de la France parce que la France, ce n'est pas ça, en fait. La France, on torture des gens, quand même. c'est de la torture. Réveiller des gens... Tu sais qu'il y a des familles, il y a des... Moi, j'ai rencontré des familles avec des enfants qui allaient à l'école et qui, les gamins, se faisaient avant d'aller à l'école, maltraités par la police, gazés à coups de bombes acrymogènes par la police. Et à un moment, tu te dis, mais avec nos impôts, parce que je paye des impôts, tout le monde paye des impôts. Et à un moment, voilà, c'est un minimum de décence. En tout cas, pour revenir à ma position sur la migration, c'est que je ne suis pas assez intelligent pour avoir un avis tout seul et j'aimerais bien de créer des universités ou je ne sais pas, de se mettre à plusieurs et de discuter ensemble pour se rendre ensemble intelligents. Et je pense que personne n'a l'intelligence parfaite pour des décisions politiques aussi grandes. Il faut savoir s'entourer et discuter, de savoir, admettons que, je ne sais pas ce qui se passerait, par exemple, si on laisse tous les Tunisiens rentrer en France ou donnent des visas, qu'est-ce que ça ferait ? Donc, les gens rentreraient facilement en France, mais aussi ils pourraient en ressortir aussi facilement. Donc, je ne sais pas les conséquences vraiment, très honnêtement. Oui, et ce n'est pas des chiffres aussi énormes que ce qu'on peut penser dans notre imaginaire. Par exemple, la Suisse, tout le monde est au courant qu'on gagne plus d'argent en Suisse. On est tous au courant de ça. Est-ce que moi, j'ai envie d'aller en Suisse ? Tu vois, l'agriculture, c'est beaucoup plus facile d'aller faire de l'agriculture dans un endroit plat. Tu as vu où je fais l'agriculture ? Après, moi, je suis un peu fou, peut-être, mais on n'est pas... Toi, tous les agriculteurs des Amaritides, je ne dis pas « Allez, venez, hop, on va migrer ailleurs parce que c'est plus facile ailleurs. » Non, on ne va pas tous en Suisse, ce n'est pas vrai. Mais moi, en tout cas, je connais des gens qui sont en France et qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine parce qu'ils n'ont plus de papier et surtout, ils ne pourront jamais revenir. Et il y a un moment, c'est que d'être un peu plus perméable d'un sens et dans l'autre, peut-être créerait moins de frustration à la tête des Français et des étrangers. Tu vois, par exemple, Macron, quand il dit « En France, tu traverses le trottoir, tu vas sur le trottoir d'en face et tu travailles. » En fait, en France, il suffit de traverser le trottoir pour trouver du boulot. Oui. Pour parler d'une grande victoire, on l'a vu, il subit beaucoup de garde à vue, de procès, de perquisition. Tu as souvent poursuivi l'État en justice et gagné jusqu'à ce que le conseil constitutionnel consacre le principe de fraternité. Donc, c'est une victoire parce que maintenant, ton action d'action, l'accueil, elle est plus illégale, même si l'entrée en France des migrants l'est encore. Est-ce que tu te souviens de ce que tu ressens au moment où tu as appris la nouvelle ? Le moment où j'apprends la nouvelle, il y avait une crise là, il y avait un problème, je ne sais plus quoi. Et en fait, mais souvent, ça m'arrive ça, qu'on a des bonnes nouvelles, des avocats qui disent « Eh, Cédric et tout, on a gagné, va, Cédric ! » Je te rappelle en 35 minutes, je gère un problème et j'arrive. Ok ? Et pendant ça, c'est ça, c'est Serge Lama, c'est un professeur en droit qui m'appelle « Ah, Cédric, je te rappelle, Serge, je te rappelle de suite et tout. » Et j'avais ce problème dans la tête avec un des compagnons qui n'allait pas bien, tout ça. Et je ne réalise pas trop en fait ce que ça veut dire. Après, tout ça, c'est du bullshit dans le sens où on n'avait pas besoin de faire ça en fait. En fait, le problème de la loi, en fait, c'est toujours que c'est un rapport de force en fait. En 2019, ensuite, tu as créé Emmaüs Roya, donc la première communauté Emmaüs qui n'est pas une friperie comme on peut l'imaginer, mais une agriculture paysanne donc à 100%. Et du coup, tu as quand même fait un geste fort parce qu'à ce moment-là, tu as décidé de donner tes terres perso à l'association qui du coup accueille aujourd'hui des compagnons au sein d'Emmaüs, c'est ça ? Ouais. Comment tu as fait cette décision ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, on construit des petits cabanons qui sont un peu d'or, et en bois, donc on les fait nous. Un petit tiny house. Ouais, tout petit. Mais du coup, les gens commencent à rester. et nous, en 2016, 2017, 2018, c'est assez facile, c'est que les gens arrivent là, on a des solutions, il y a bonne ambiance, malgré qu'on soit nombreux, qu'il y ait des crises, voilà, forcément, mais globalement, ça fonctionne bien, il y a une bonne ambiance et tout, les gens sont contents, c'est des jeunes, c'est plutôt sympa. Et après, les gens restent et tombent dans une espèce d'état dépressif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vivre la migration, pour se déplacer, les gens se font une espèce de carapace, tu vois, psychologique, pour endurer tout ce qu'ils vont endurer. donc la Libye, dans la Libye, c'est les tortures, etc., traverser la Méditerranée, l'Europe, etc., et une fois que les personnes se posent, tu as toute l'histoire ancienne qui revient et les gens se retrouvent complètement fragilisés. Grosso merdo, je me retrouve avec 10 dépressifs à la maison et des jeunes sur le smartphone à longueur de journée et moi, je suis quelqu'un d'assez actif et là, je dis putain, l'angoisse, ils ne voulaient plus manger, ils ne faisaient plus la vaisselle, tout mou, toute la journée, je dis putain, mais ces jeunes-là, il faut les mettre au boulot, il faut se vider la tête, il faut dormir la nuit parce qu'ils ne dorment même plus parce qu'ils ne dorment rien de la journée, ils ne sont pas fatigués, il n'y a que la tête qui n'arrête pas de tourner comme ça sans cesse. Tu as abandonné ta famille, tu as des stress post-traumatique. Ah non, c'est super. Oui, oui, tu n'as plus de nouvelles de la famille, tu as des amis qui sont morts en Libye, tu vois, c'est quand même compliqué. Et surtout, tu réalises aussi qu'au bout du compte, que ça va être compliqué de créer une vie dans une culture que tu ne connais pas, l'accès au travail, c'est difficile, tu réalises tout ça, même si pour beaucoup, les 90% le savaient que ça allait être difficile. Et donc, on se retrouve avec des dépressifs à la maison et on se dit putain, il faut faire quelque chose mais le problème aussi, c'est que moi, je ne pouvais pas, j'étais agriculteur donc il y avait du boulot à faire, j'aurais pu les mettre en woofing ou machin et je ne peux pas le faire parce qu'autour de chez moi, il y a plein de flics et je me dis si je commence à les faire bosser, il va y avoir la contrepartie indirecte justement et aussi, il va y avoir le fait que c'est du travail dissimulé donc je vais me mettre dans la merde. Pas de papier. Voilà, donc et puis moi, je n'avais pas l'argent pour embaucher des gens, ce n'est pas possible et puis sinon, c'est des gens qui n'ont pas le droit de travailler et du coup, on se dit comment faire, on va chercher, on cherche de partout et on redécouvre en fait Emmaüs parce que tout le monde connaît Emmaüs mais tu vas à Emmaüs pour acheter une machine à laver ou des meubles, machin et tu ne sais pas ce que c'est Emmaüs. En fait, Emmaüs, c'est un endroit où il y a de la calme inconditionnelle où des SDF viennent et ont une activité et grâce à cette activité, ils ont une accueillition financière d'appartenance à la communauté tous les mois, ils dorment, ils mangent, etc. et on se dit putain mais c'est génial en fait et il faut qu'on devienne Emmaüs et le problème c'est qu'on ne fait pas on ne vend pas de machine à laver et tout ça et on voulait vendre des tomates. Ce n'est pas pareil et du coup, on va voir Emmaüs et on se dit bonjour, on aimerait bien faire comme vous mais pas du tout comme vous en fait. On aimerait bien appartenir à Emmaüs parce qu'il y a un statut qui s'appelle le WACAS, c'est Organisme d'accueil communautaire d'activité solidaire qui permet aux gens d'avoir une activité et d'être déclaré surtout d'être déclaré à l'URSSAF, etc. même si elles sont sans papier. Donc on se dit putain c'est génial pour nous et du coup on devient Emmaüs mais Emmaüs c'est de l'accueil inconditionnel et surtout avec toute la com qu'on fait, etc. il y a des gens ces SDF français ces fameux SDF français voilà qui nous appellent qui nous disent ouais ben moi je suis en galère et tout est-ce que je peux venir ? On a dit ben oui et du coup là on a une mixité de personnes donc on a des personnes qui sont sans papier on a des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des français, des étrangers et on vit de l'agriculture donc après c'était une petite exploitation agricole qui était faite pour une personne, moi et là il faut la développer pour qu'on soit à 10 à vivre dessus quoi et petit à petit ben on y arrive quoi mais on n'est pas encore totalement dans l'autofinancement je pense qu'on va y arriver dans 2-3 ans mais ça fonctionne bien et ce qui est assez fou c'est que tu vois enfin souvent tout le monde a des problèmes avec les voisins moi le premier j'ai des problèmes avec les voisins et là on a des gens on a 10 personnes qui sont ensemble d'origine complètement différente donc des français ou des étrangers et des nationalités complètement différentes des âges complètement différents des niveaux sociaux complètement différents des origines sociales complètement différentes c'est des gens qui vivent ensemble après je ne dis pas que c'est tout le temps peace and love je ne dis pas ça mais elles arrivent à manger à faire à manger les unes pour les autres elles arrivent à travailler ensemble elles arrivent à dormir dans des chambres mitoyennes etc en fait elles sont tout le temps les unes sur les autres et il n'y a pas de il y a des frictions de temps en temps il y a des discussions mais ils ne sont pas là ils sont trop tués et je trouve que c'est assez admirable et assez inspirant de voir ces gens qui ont été rejetés par le système qu'ils soient français ou pas et qui ensemble arrivent à reconstruire un système complètement alternatif basé sur l'agriculture biologique qui font aussi du bénévolat parce qu'on s'est tapé la tempête Alex dans la veille de la Roya et ces personnes qui vont reconstruire chez des gens chez des locaux etc ces gens qui vont dans les biocops livrés dans les biocops vous savez ce truc à bobo là et qui vont donner à manger à d'autres gens il y a un moment ça qui est beau dans ce qu'on fait dans les maïs Roya c'est qu'on recrée un système avec et grâce des gens qui ont été rejetés complètement par le système et des gens qui sont complètement stigmatisés parce que tu vois les gens d'extrême droite et de droite et tout ils disent oui mais nos SDF français mais ils en ont rien à foutre en fait des SDF français parce que c'est pas eux qui sont là à leur faire les distributions de bouffe etc c'est pas eux qui ouvrent leurs portes pour les avoir à la maison etc parce que honnêtement avoir un SDF français qui tape de la manche depuis 30 ans etc qui a des problèmes d'addiction d'alcool etc c'est pas simple tous les jours quoi c'est pas simple tous les jours et ces gens là tu vois ces exclus ils sont là ensemble à œuvrer et surtout là on parle de réchauffement climatique et tout machin les mecs ils ont l'impact carbone il est proche de zéro quoi tu vois et c'est des gens qui ont sur l'alternative de vie où on devrait aller pour lutter contre le réchauffement climatique et pour dans l'acceptation de la différence d'autrui etc c'est des gens qui sont exemplaires en fait s'il y a des gens qui nous écoutent et qui qui hésitent à faire la désobéissance civile est-ce que tu aurais des conseils à leur donner court non je plaisante des conseils mais je crois qu'il faut vivre ces luttes parce que de vivre de vivre ces luttes c'est vivre debout quoi et ça fait ça fait du bien quoi et enfin moi tout ce que j'ai fait je ne le regrette pas parce que j'ai eu après c'est compliqué mais il y a un peu de piment quoi au moins tu vois et et surtout qu'on a le choix de le faire c'est la démocratie c'est ça aussi quoi la démocratie aussi c'est la possibilité aux citoyens c'est même pas la possibilité c'est peut-être le devoir même d'agir et d'interagir avec le monde politique quoi et le monde politique de la rue quoi et je pense qu'il faut y aller et et y aller à fond quoi et surtout y aller avec amour et il faut que ça il faut se faire plaisir il ne faut pas être dans beaucoup de il y a beaucoup d'assos qui sont un peu dans le côté un peu martyr c'est ah c'est dur ah qu'est-ce que c'est dur il faut y aller il faut y aller il faut il faut aimer ça et si on n'aime pas ça il faut faire autre chose ou alors le faire à son niveau un café avec le clodo du coin discuter au lieu de mettre un euro tu vois c'est juste dire au gars bonjour et tout viens on se boit un café moi j'ai rien à faire ça te dit et tout machin j'aime pas boire le café tout seul de sortir de la charité de faire un peu plus de solidarité et je crois que ça serait ça serait ça serait pas mal et que les lois il y a un moment où ou si elles sont néfastes au vivre ensemble si elles sont néfastes à la dignité humaine il y a une loi au dessus de tout ça c'est la morale et la décence qu'il faut respecter et bafouer la loi au nom de la morale et de la décence il ne faut pas hésiter merci Cédric c'était très inspirant si vous pouvez je vous invite carrément à faire un don à son association Défend ta citoyenneté Emmaüs Roya pour les soutenir pour un fossé défiscalisé à 66% je vous mets le lien en description et si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Cédric abonne-toi et parle de ce podcast à un ou une amie ça m'aide énormément ciao tout le monde et parle de ce podcast